... Les applaudissements, c'est bon. Merci au comité d'organisation. Monsieur le directeur du cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Monsieur le représentant du recteur de l'Université Chantodjo de Dakar, Monsieur le professeur Ngorfei, Monsieur le directeur de l'Institut des sciences de l'environnement, Monsieur le président de l'ADIS, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions partenaires, Je cite Gigi Aï, Mava, Sonata, PINIPS, CSE et RSE Sénégal, qui sont des partenaires traditionnels, Mesdames, Messieurs les responsables des organisations étudiantes, Mesdames, Messieurs les journalistes, de la presse écrite, parlée et audiovisuelle, Chers professeurs, Chers invités, Mesdames, Messieurs, Chers élèves et étudiants partenaires de l'ISE, Je voudrais bien remercier spécialement l'ensemble des autorités de l'Université Chantodjo de Dakar et les personnels administratifs, techniques et de services de l'Université, en particulier ceux de l'ISE, qui ont participé aussi bien sur le plan matériel et pédagogique à la réussite de cet événement. La Journée mondiale de l'environnement a été initiée par l'Organisation des Nations Unies en 1972 à l'occasion de la conférence de Stockholm. Depuis la Journée mondiale de l'environnement est célébrée dans le monde à travers différentes activités et entrées aux problématiques de l'environnement, la JME est l'occasion de donner un visage humain aux problèmes environnementaux et d'amener les gens à être des ambassadeurs actifs du développement durable, mais aussi à être plus responsables. Le thème de cette année, « Rapprocher les gens de la nature dans la vie » Son programme phare PSE, plan Sénégal émergent, accorde une place importante au verdissement de la ville. Dans sa politique de désengorgement de Dakar, il envisage de faire de Djamiadjo une ville verte, ce qui nous amène à réfléchir sur ce cas. Cette édition de la Journée mondiale de l'environnement 2017 est parrainée au feu Ismaël Diouf. Ismaël était un excellent étudiant, un vaillant fils pour ses professeurs, un frère pour nous et un ami pour tous. Hélas, il nous a quittés à la fleur de l'âge. Il est si loin, mais si proche de nos cœurs. Au nom du comité d'organisation de la Journée mondiale de l'environnement, je crie pour le repos de son âme. Nous remercions vivement la DIS, la MAVA, la Sonatelle, le CSE, la RSE Sénégal, le GGI et le PINIB pour leur importante contribution pour la réussite de ce grand événement. Je ne saurais finir sans faire une mention spéciale au comité d'organisation de la GME qui, malgré les contraintes, a su travailler dans une dynamique d'équipe et une ambiance familiale très solide. Mesdames et messieurs, chers élèves et étudiants, je vous remercie. L'environnement et du développement durable. Monsieur le professeur Gorfaye, représentant le recteur de l'université Cheikh Antaïo de Dakar. Monsieur le professeur, bienvenue Sambou, directeur de l'Institut des sciences de l'environnement. Madame la coordonnatrice du comité d'organisation de la Journée mondiale de l'environnement. Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers étudiants, chers amis scouts, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous dire toute la satisfaction qui m'anime suite à la projection du film qu'on a suivi avec beaucoup d'attention. C'est difficile, c'est vrai, de parler après des témoignages aussi émouants, mais je vais m'efforcer à placer quelques mots au nom des diplômés de l'Institut des sciences de l'environnement. Au nom de l'association des diplômés de l'ISSE, je vous exprime tout le plaisir que nous avons en participant à cette journée mémorable dédiée à l'environnement. Je m'incline à l'entame, devant la mémoire de feu du Smeil Diouf, parrain à titre costume de cette journée. La Journée mondiale de l'environnement, instituée par les Nations Unies, est célébrée le 5 juin de chaque année. Le thème choisi cette année, c'est vrai, rapprocher les gens de la nature, appelle les acteurs à repenser leur rapport avec la nature pour garantir un bien-être aux générations actuelles et futures. En effet, nous devons être pour et avec la nature, comme le stupide slogan de cette année, « Je suis pour la nature ». Nous devons adopter des méthodes de production et de consommation durables pour permettre aux générations futures d'avoir aussi l'accès à un partage équitable des ressources tout en améliorant leur qualité de vie. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, au vu des défis énormes qui interpellent la communauté internationale et surtout les pays en développement, « Agir devient une obligation pour tous les citoyens, surtout pour nous, les spécialistes ». Dans cette ère nouvelle, marquée par les acquis et perspectives de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat et la volonté manifeste des Etats-Unis de se déjengager par rapport à cet accord historique, nous devons agir seulement pour la sensibilisation et la prévention des risques, mais aussi pour la gestion des catastrophes. En nous, nous devons agir pour la survie de l'humanité. Mesdames et Messieurs, l'avis s'engage plus que jamais à œuvrer dans la sensibilisation pour que la préservation de l'environnement soit un réflexe quotidien. À cet effet, elle soutient que la célébration de la Journée mondiale de l'environnement doit être une affaire de tous les jours. C'est pourquoi, à travers sa commission scientifique, représentée par le président modérateur en même temps, la DISE accompagne chaque année le comité d'organisation dans la mise en œuvre du programme riche et varié durant la semaine dédiée à l'environnement. La promotion est d'aller encore beaucoup plus haut que cette promotion. Sans plus tarder, nous allons continuer et donner la parole au représentant du recteur, en même temps au représentant du doyé de la faculté des sciences, le professeur Ngor Faï, chef du département de biologie et de l'animal. Monsieur Faï, vous avez la parole. Il souhaitait que je puisse venir représenter le recteur, le représenter également à cette journée, ce que je fais vraiment avec un grand plaisir. Parce que l'environnement, c'est nous. C'est notre mère. Et j'aime bien que vous ayez dit que c'est notre mère. Parce que quand madame la coordonnatrice tout à l'heure disait que nous avons peut-être divorcé avec la nature, j'ai dit, ah, si on divorce, ça va être la catastrophe. Si c'est l'épouse, si on fait le fou, elle va nous laisser tomber avant de venir maintenant, bien sûr, s'occuper de notre problème. Mais la mère n'abandonnera jamais. Quoi qu'on puisse faire, la mère aime telle qu'on est. et j'aime mieux cette image-là. Parce que si on divorce avec la nature, ça va être la catastrophe, c'est notre disparition que nous signons. Donc, cette mère qui aime telle qu'on est, comme on est, je préfère cette image et je crois que c'est ça qu'il faut retenir et se dire que on ne peut pas chasser sa mère, celle qui nous a donné la vie et qui la protège. Je voulais dire ce petit commentaire avant de lire le propos de M. le recteur. Et avant cela aussi, je voudrais m'incliner, comme vous l'avez fait, devant la mémoire de notre cher étudiant Fauris-Maila Diouf. Et dans un témoignage, une dame m'a dit que Fauris-Maila vivait pour les autres. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et je voudrais féliciter vraiment le comité d'organisation, les autorités de l'ISE de l'avoir choisi comme parrain et donc de continuer à le faire vivre. Quand on vit à travers les autres, pour les autres, on ne m'a pas. On est éternel. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, mesdames et messieurs, vous permettez que je puisse prononcer donc le mot de M. le recteur. M. le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche. M. le directeur du cabinet du ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. le doyen de la faculté des sciences techniques du ministre qui me demande aussi de le représenter. Les chapeaux sont trop lourds. M. le directeur de l'Institut des sciences de l'Environnement, Mme la directrice de la MAVA, M. le représentant de la GGGI, Mme la directrice de la RSE de la Sonatel, M. le directeur général du PNEM, M. le directeur de la RSE Sénégal, M. le directeur du CSE, chers doyens des facultés et directeurs des instituts de l'UQAD, Mesdames, Messieurs, les représentants des institutions partenaires, Mesdames, Messieurs, les responsables des organisations et studentines, Mesdames, Messieurs, les journalistes de la presse écrite, parlée et audiovisuelle, Mme la coordonnatrice de la Journée mondiale de l'environnement. Mes remerciements s'adressent également à toutes les organisations estudiantines et aux autres partenaires qui se joignent chaque année à l'Institut des sciences de l'environnement pour célébrer cette journée. Le rapport de la Commission mondiale pour l'environnement et le développement de 1987 intitulé Notre avenir à tous a lancé un cri d'alarme suite à la mise en évidence de la mauvaise gestion des ressources naturelles, la paupérisation des sociétés et les menaces environnementales sans cesse croissantes. En effet, les 7 milliards d'hommes que comptent aujourd'hui l'humanité sont confrontés à de nombreux défis comme la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la dégradation de l'environnement, ce rapport avait conclu que les questions de développement et les questions environnementales sont étroitement liées. Je voudrais également rappeler que pendant la dernière décennie, les thèmes de la journée mondiale de l'environnement ont été essentiellement portés sur les changements climatiques, la gestion rationnelle des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité. Cette année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'environnement sur le thème « Rapprocher les gens de la nature ». qui est d'une importance capitale vu la nécessité de revoir nos comportements vis-à-vis de cette nature et de toujours penser à sa protection. La nature nous rend beaucoup de services dans des domaines aussi variés que l'agriculture, la pêche, l'élevage, la culture, les produits forestiers, l'énergie, le tourisme, etc. représentants, directeurs de l'université de Dakar, professeurs, bienvenue, Sambou, directeurs de l'Institut des sciences de l'environnement, mesdames, messieurs, les représentants des institutions partenaires, monsieur le président de l'ADIS, chers diplômés de l'ISSE, chers étudiants et membres du comité d'organisation distingués invités en vos rangs qualités titres. C'est à la fois un réel plaisir et un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui au nom du ministre de l'Environnement et le Développement du RAC pour présider cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'environnement. Cette journée est instituée par l'Organisation des Nations Unies depuis 1972 et l'occasion pour tous les pays de renforcer la responsabilité humaine dans la préservation de l'environnement en vue de susciter une prise de conscience et une mobilisation d'envergure de tous les acteurs. Elle est célébrée par le Sénégal le 5 juin de chaque année. Mesdames et Messieurs, la dégradation de l'environnement engendre des conséquences économiques sociales et sanitaires affectant de façon sensible la qualité de vie des populations. Cette situation est liée entre autres au changement climatique dont les conséquences sont la dégradation des forêts, la perte de la biodiversité, l'occurrence des phénomènes extrêmes tels que les inondations et les sécheresses. Par ailleurs, la surexploitation de nos ressources naturelles et les modes de consommation et de production non durables constituent autant de défis dont nous devons faire face. Il est bien de préciser que la bonne santé des populations humaines dépend des biens et des services écosystémiques. C'est à cela que nous appelle la communauté internationale à travers le thème qui est retenue cette année pour cette édition de la Journée mondiale intitulée « Rapprocher les gens de la nature ». Ce thème nous incite à réfléchir sur les interrelations entre l'homme et la nature et d'entreprendre des actions vigoureuses pour réduire les impacts des phénomènes anthropiques sur les espèces de faunes et de flores sauvages en particulier et l'environnement en général. Il n'est plus besoin de rappeler la relation qui existe entre l'homme et son cadre de vie. Ainsi, une perturbation des équilibres naturels affecte à la fois la qualité de l'environnement et les modes de vie des populations. Nous devons alors veiller au maintien des équilibres et bannir toute action en mettant à rude épreuve la résilience de nos écosystèmes, la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation durable des ressources naturelles au bénéfice des générations actuelles et futures. C'est pour cette région que je salue le rôle joué, le rôle d'alerte et de sensibilisation joué par l'ISC ainsi que son esprit d'innovation. En adoptant le thème international aux réalités inhérentes à la marche de notre pays, l'ISC s'interroge sur quel modèle des villes vertes pour un développement durable. Les travaux prévus autour de cette question d'actualité permettront à des experts d'échanger et d'apporter une réponse à la lancinante problématique de l'urbanisation et de l'occupation de l'espace dans un contexte marqué par une croissance démographique galopante. Mesdames et messieurs, comme vous le savez bien, cette problématique demeure une préoccupation pour le chef de l'État et le gouvernement du Sénégal. En effet, à travers le plan sénégal émergent et le développement de pôles urbains tels que Diab Niadio et de Lacose, le Sénégal donne un signal fort à la réconciliation de l'occupation de l'espace, de l'urbanisation et du développement. ... ... ... ... ... ... ... ... La direction des eaux forêt chance et de la conservation des sols qui nous appuie depuis de longues dates, notamment dans l'appui de nos activités par, de revoisement, de révergissement du campus, de révergissement des hôpitaux, son représentant et certainement dans la salle, l'unité de coordination et de gestion des déchets solides du CIG qui nous appuie fortement, également, dans nos efforts de nettoiement du campus. Vous savez, la problématique des déchets dans ce campus est un problème très sérieux. Le Global Green Cross Institute qui nous a rejoint, le GDGI qui nous a rejoint cette année et qui sera certainement parmi nous dans les prochaines sessions, notamment au niveau du panel. La Fondation Mavar qui a fortement appuyé l'édition de la main. Son avion est alliée également cette année avec force. Le programme national Biogaz qui a appuyé également la liste et l'homme. C'est pour dire que, d'année en année, les étudiants de l'ISSE familiales vont se faire appuyer et ça, c'est sur la base des résultats qu'ils ont produit. Je ne vous ferai pas évidemment les palaisistes parce qu'on va avoir certainement un débat très levé sur cette question. Ces palaisistes qui ont manifesté un intérêt et qui ont consacré certainement beaucoup de temps à la préparation de nos interventions. La presse est d'abord. Vous savez ça, la presse, ce qu'on va se dire dans cette salle, va rester dans cette salle. Et l'importance de la presse, aujourd'hui, on a eu, mais ce n'est pas qu'aujourd'hui. Depuis de premiers jours, la presse est avec nous. Je voudrais en profiter pour vous remercier au nom de l'ensemble de mes collègues, au nom de l'ensemble des étudiants et des étudiants des sciences dans le monde, mais particulièrement au nom du comité d'organisation, le vrayant comité d'organisation. Et je vous demande d'applaudir ce comité. Le personnel enseignant de l'Institut des sciences est cité dans beaucoup de soi-même, c'est grâce à ce personnel qui a payé le prix. Parce que les enseignants de l'Institut, nos professeurs chers de la ville, c'est des enseignants qui se comportent, c'est vrai, en éducateurs, mais qui se comportent réellement en père pour conseiller des étudiants. Parce que c'est ça qu'ils sachent. Les étudiants, c'est vrai, il faut leur donner des connaissances, des fondamentaux, mais il faut les accompagner, il faut les croiser. Il a dit qu'Ismaïla est la matérialisation de ce que nous apprenons à l'Institut, une famille. Et à l'Institut, quand on dit une famille, il s'agit effectivement d'une famille. Les étudiants, je ne vais pas me limiter du reste de nos étudiants et des étudiants et des sciences parce qu'ils ne sont pas les étudiants à organiser ces manifestations. j'ai vu des étudiants qui ne sont pas de l'Institut, qui ne sont pas de l'Institut, qui ne sont pas de l'Institut, chaque année le 5 juin. Donc cela, c'est depuis 1962. L'Institut des sciences de l'environnement l'organise depuis 1979, soit quelques années après que la communauté internationale ait décidé de consacrer cette journée à l'environnement. L'objectif, c'est d'attirer l'attention du public sur les problèmes d'avion, notamment sa dégradation qui est un processus que nous connaissons tous parce que chacun vit ça dans sa propre chair. Le thème choisi cette année par la communauté internationale est le suivant « Rapprocher les gens de la nature dans la ville et sur la terre des pôles en Équateur ». et lisez à contextualiser ce thème en le formulant de la façon suivante « Les villes vertes pour un développement durable au Sénégal » comme le pôle pionnaire de Gianniadio. On reviendra pendant le panel si nous se dévast. Je voudrais simplement rappeler que la Madame la coordinatrice internationale et mondiale a insisté là-dessus qu'il y a eu un divorce entre l'homme et la nature. Ah oui, mais c'est l'homme qui est responsable. L'homme a divorcé avec sa mère parce que nous disons « La nature, c'est votre mère. » Je dis même « Par-dedans, a divorcé à mes enfants. » Mais quand on chasse sa maman la maison, les seuls d'amener vous dira si vous avez raison ou si vous n'avez pas raison. Ce divorce, nous pouvons le comprendre parce que partout où nous avons de grandes villes où il n'y a que du béton, à l'origine c'était la nature. Où est cette nature ? Elle est partie. Parce que nous avons peut-être considéré à un certain moment qu'elle n'est pas importante. Mais pour connaître la valeur de sa femme, il faut la renvoyer de la maison. Quand il quitte la maison, vous restez sûr qu'à la maison après vous pourrez comprendre qu'il y a quelque chose qui doit. Et c'est cela qui va nous aider. je prendrai comme exemple ce cas de Dakar. Ah oui, on a dit « Djamdjanjo l'univers ». Si on dit « Djamdjanjo l'univers », c'est probablement parce que Dakar n'est pas vers. Qu'est-ce qui s'est passé à Dakar ? Dakar est une ville sans espace d'air. Le peu qu'il nous reste, l'ouverture, c'est la forêt classée de Mbao. Le gestionnaire de la forêt classée de Mbao et d'Athée de Sam, il ne me dira pas le contraire, puisque cette forêt est partie du dernier lambeau de l'Orestre et a adressé de tout le monde. Je citerai également le cas d'ici du Technopole. Qu'est-ce qu'on le sait si on n'entend pas Dakar ? Alors si on perd la forêt classée de Mbao, si on perd ici du Technopole, c'est vrai que le parc zoologique n'est pas sécurisé, mais il n'est pas sécurisé à 100%. Que nous restera-t-il si on perd ces espaces ? On aura signé définitivement le divorce à la nature. Je voudrais également évoquer des cas des plages. Les Dakarois, les générations futures en tout cas, si ces 30 ans se poursuivent, risquent de ne pas connaître ce que c'est qu'une plage. On va être dans une presqu'île, entourée pratiquement par la mer, mais vous l'avez constaté, c'est les murs qu'on a éligés partout, et les Dakarois ne peuvent pas accéder à la plage. C'est un problème de croque de mériture, c'est un problème. C'est un problème de croque de mériture, c'est un problème.